Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous proposer un énorme all she in. Alors il y aura de la demi-saison et il y aura également de l'été, tout simplement parce que j'ai décidé avec mon mari de partir en vacances au mois de janvier. Donc voilà, comme l'automne arrive et que petit à petit le she in va faire table rase de tout ce qui est été, j'en ai profité avant que ce soit le cas, comme ça voilà j'aurai de quoi remplir ma valise pour partir en vacances. Mais il y aura quand même quelques pièces de demi-saison, je vous rassure. Donc c'est parti, je vous laisse avec les tenues et je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas si vous vous souvenez mais la dernière fois dans mon dernier all she in, j'avais pris un pantalon simili-cuir comme ça, similaire, et je l'avais pris dans ma taille qui était taille S et il taillait super petit. C'était censé être un pantalon baggy et en fait ça faisait un pantalon slim sur moi. Donc du coup j'avais pas trop aimé et du coup j'en ai pris un autre, celui-ci qui est beaucoup mieux et je l'ai pris en taille M pour être sûre vraiment qu'il soit baggy. Et là j'ai vraiment vraiment l'effet que je recherchais. Donc je suis très contente, il est très joli et ce qui est bien c'est qu'il y a un élastique à la taille donc du coup on peut bien le resserrer comme un jogging en fait. Il est super beau, vraiment là je suis très contente. On a des poches en plus donc ça c'est très très bien. A l'arrière voilà ce que ça donne. Là je retrouve vraiment l'effet baggy que je voulais donc je suis très contente. En revanche le petit pull que vous voyez juste ici, je suis un petit peu déçue parce qu'il est très grand. Je l'ai pris en taille S, il me semble que taille S c'était la plus petite taille qu'il y avait et il est très joli, la matière elle est super douce et tout mais il taille grand. Et en fait ça, ça tombe tout le temps de mes épaules, il taille large aussi même à ce niveau-là. Bon là c'est pas flagrant comme ça mais en fait le problème c'est que quand je le mets, il tombe souvent de mes épaules. Donc voilà, je me sens pas bien maintenue dedans. Donc je suis un petit peu déçue à cause de ça. Si jamais vous voulez le commander, je vous conseille vraiment de commander une taille en dessous de la vôtre pour être sûre que ça aille bien parce que même au niveau des manches, il est un peu ample. Sinon il est très très joli, j'aime beaucoup. Je profite d'être habillée comme ça pour vous montrer cette ceinture-là que j'ai pris également sur Shein parce qu'après je pense pas qu'il y aura d'autres tenues avec lesquelles je pourrais la porter. C'est une ceinture très rock'n'roll avec plein de clous comme ça. Et des chaînettes qui retournent sur le devant, sur le côté. Et très très franchement c'est une des ceintures les plus quali que j'ai pu avoir de chez Shein. Franchement elle est très épaisse, elle est vraiment bien faite. C'est pas un matériau cheap, vous voyez c'est vraiment épais. Et je pense que celle-ci elle va vraiment pouvoir durer dans le temps. Elle est très très sympa. On fait un petit zoom, hop. Franchement j'adore, elle est trop belle. Alors ensuite il y a ces deux pièces-là, le haut et le bas. Vraiment le jean je le trouve canon. Il est super stretch, super agréable à porter. Il épouse vraiment bien les formes du corps. Et vraiment il est comme sur la photo. Je le trouve vraiment super joli. Je vous regrette vraiment pas de l'avoir pris ce jean-là. Ça va vraiment devenir je pense un de mes jeans favoris de cet automne. Et même pour le printemps je trouve qu'il fait très printanier en fait comme jean. Donc en fait il y a un espèce de délavage un peu bizarre. Comme s'il y avait un filtre blanc sur le jean. Je sais pas trop comment vous expliquer mais il fait un peu fade du coup. Ça fait un bleu fade. Déjà ça je trouve très joli. Et j'aime beaucoup tous les motifs, toutes les fleurs. On a des fleurs roses, des fleurs blanches. On a de la couleur et je trouve que ça fait du bien. C'est très très joli. Bon là je l'ai mis avec mes claquettes mais bon clairement c'est pas avec ça que je le porterai. Je pense plutôt porter ça avec une petite paire de bottines ou de baskets. En tout cas il est très très joli. Franchement celui-là je vous le recommande. Il est vraiment très très bien. Et il taille parfaitement. Et avec donc j'ai pris ce petit top là. Alors je l'aime beaucoup. Je le trouve de très bonne qualité et je le trouve très joli. Mais j'ai l'impression qu'il est pas exactement pareil que sur la photo. En tout cas au niveau de la couleur c'est exactement ça. Au niveau de la matière c'est très agréable. C'est de très bonne qualité. Mais j'ai l'impression que c'est ici au niveau des épaules. J'avais l'impression que c'était plus bouffant sur la fille en fait. Et là je retrouve pas le côté un peu bouffant des épaules. De toute façon c'est pas un gros problème. Ça va pas m'empêcher de le porter parce que je le trouve vraiment très joli tel quel. Mais voilà. Pour moi il y a une petite différence entre la photo et la réalité. En tout cas la combinaison des deux je trouve ça très très joli. Et voilà ça va être une petite tenue demi-saison que j'ai beaucoup aimé. Alors ensuite on a cette jupe en jean. Vraiment. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie. Elle est vraiment comme sur la photo. J'avais peur qu'elle soit un peu trop large ou que le modèle soit pas exactement le même. Et en fait bah si. C'est exactement la même. Et je la trouve vraiment super originale et jolie. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc elle se ferme rien qu'avec des boutons sur le côté. Voilà ici vous avez deux boutons. Et ensuite toute une rangée que vous pouvez ouvrir ou fermer comme vous en avez envie. Au niveau de la longueur ça arrive à m'y moller. Et elle est vraiment bien près du corps. Je l'ai prise en XS justement pour qu'elle soit bien ajustée. Et vraiment en la prenant une taille en dessous de la sienne. On arrive vraiment à avoir le même résultat que sur le mannequin. Donc là vraiment je suis très très agréablement surprise. Elle est vraiment très belle. Le jean est de bonne qualité. Elle existait en trois couleurs. Il me semble en noir, en un bleu un peu plus clair. Et donc comme ça en bleu médium. Elle est très belle. Vraiment elle est très très belle. J'ai également pris le petit haut que vous voyez juste ici. Et là encore une fois vraiment très très bonne surprise. Je le trouve très très joli. Et surtout c'est la matière qui me plaît beaucoup. Je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Mais c'est une matière très très stretch. Très douce. Bien élastique. Et qui est vraiment bien près du corps. Il est super joli. J'adore cette couleur. Un peu moutarde. Je trouve que ça fait une très jolie tenue demi-saison. Voilà. Avec un petit gilet quand il fait un peu plus frais. C'est parfait. En tout cas il est très beau. Ensuite j'ai pris ces baskets blanches pour ma maman. Alors oui j'ai mis des chaussettes noires. J'ai eu la flemme de les enlever clairement. Mais voilà. Elles sont super jolies. Et franchement elles sont super confortables. Bon un peu grandes pour moi parce que c'est du 37 et je fais du 36. Mais vraiment vraiment elles sont de très très bonne qualité. Ça m'est déjà arrivé de prendre des baskets sur Chine et qu'elles soient vraiment pas top. Mais là celles-là elles sont vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Et puis bon bah voilà parce qu'elles blanches sont assez basiques ma foi. Donc parfait. Ensuite ces chaussures-là sont également pour ma sœur. Donc c'est des petites bottines assez simples. Qui sont très confortables. Mais par contre je trouve qu'elles taillent un peu grand. Ma sœur fait du 36 comme moi. Et elle a un pied plus fin que moi. Donc moi je nage dedans. Donc elle à mon avis va vraiment falloir qu'elle mette des grosses chaussettes à l'intérieur. Si elle veut être à l'aise. Parce que la connaissant à mon avis ça va être trop grand pour elle. Si c'est trop grand pour moi de toute façon c'est sûr que ce sera trop grand pour elle. Je peux décoller mon pied alors que je les ai serrés à fond là. Donc ah bah celle-ci. J'ai oublié de fermer la fermeture. Forcément Athéna. Mais non même comme ça ça s'en va un peu de mon pied. Mais sinon elles sont jolies. Alors par contre elles queen un peu quand on marche. Ça je trouve ça assez désagréable parce qu'on se fait remarquer du coup. Mais sinon tu bottines, simples, efficaces, bonne qualité, jolie. Purée énorme coup de cœur pour ces baskets qui sont également pour ma sœur. Je les trouve canon. Elles sont super jolies, super confortables. Très franchement je les aurais jamais acheté pour moi celle-ci. Tout simplement parce que sur la photo en fait de Shein. C'était tellement lumineux sur fond blanc qu'on voyait rien. On voyait pas les détails des baskets. Et du coup bah moi j'ai pas flashé dessus. Mais ma sœur elle les a repérés et elle m'a demandé de lui prendre. Donc je lui ai prise et je suis complètement fan. Je suis amoureuse. Franchement la prochaine fois je me les commande pour moi. Parce que je les trouve trop belles et trop confortables. Ça c'est vraiment le genre de basket que je kiffe. Vous voyez on a un espèce d'effet holographique comme ça. Et on a du rose aussi sur les bords. Non franchement elles sont ouf celles-là j'adore. J'aime trop. Alors ensuite j'ai pris également un corset qui est également pour ma sœur. Franchement ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ça. Je me demandais vraiment si c'était efficace. Et là je l'ai vraiment mis au dernier cran. Parce que vous en avez au moins 5. 5 différents. Donc vraiment ça s'adapte à toutes les morphologies je pense. C'est génial. Et franchement ça fait une taille de dieppe. C'est super ça. Je vais m'en commander un aussi du coup. Parce que je trouve ça vraiment vraiment génial. Ça galbe absolument tout. Ça m'a aplati un peu les poignées d'amour. Franchement c'est top ce truc-là. Vous l'avez en noir. Vous l'avez en couleur un peu chair. Enfin porcelaine comme ça. C'est dur à mettre. Mais alors une fois que c'est mis. Ça va. On n'est pas compressé. On est bien. Franchement c'est cool ça. Parce qu'en plus ça ne coûte pas cher du tout sur le sit-sheen. Donc ouais. Ça c'est une bonne solution. Quand on a envie de se mettre une jolie robe bien près du corps. Et qu'on a envie de gommer quelques imperfections. Je trouve ça top. Cette robe orange. Je la trouve vraiment très jolie. Il n'y a pas grand chose à dire. Le tissu est de bonne qualité. Fluide. Léger. Pour l'été génial. Pour partir en vacances parfait. Elle est exactement comme sur la photo. J'aime bien le fait que le haut soit un peu bouffant comme ça. On a un élastique juste ici. Elle se noue comme ça dans le dos. Voilà. Elle est bien longue. Mais pas trop. Enfin avec mon mètre 65. Il n'y a aucun problème. Donc ouais. Voilà. Ça pour se balader sur la plage. Ça va être juste superbe. En plus je ne sais pas si vous avez vu. Mais là il nous annonce une semaine. Mais de fou. Enfin du moins dans ma région. On va avoir des 30-32 degrés grand soleil. Donc je suis juste trop contente. Et donc voilà. Je vais pouvoir profiter encore de ces jolies petites robes d'été. Ensuite on a ce jean là. Il est très joli. Franchement il est canon. Je le trouve vachement original. Avec ce petit revers comme ça. Comme un col de chemise. Regardez. Je trouve ça vachement sympa. Alors ensuite on a une ceinture avec. Mais je pense qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Je ne sais pas trop si je vais la mettre avec. On verra bien. Bon en tout cas elle est là. Donc au cas où c'est bien. Et voilà. C'est un pantalon un peu à jambes larges. Qui est vraiment de très belle qualité. Et très confortable. Donc je suis très contente. Vraiment. Alors il est un peu long. Du moins si je le mets à plat. Avec mon 1,65 je marche dessus. Mais je pense que si je mets une paire de bottines. Ou peut-être des baskets compensées. Ça ira nickel. Puis de toute façon je pense que c'est le genre de pantalon qui se porte un peu long comme ça. Je trouve que s'il était vraiment juste juste. Ça n'aurait pas le même style. Ça n'aurait pas le même rendu. En tout cas il est calon. J'adore. J'aime trop. Et donc j'ai pris aussi un petit top comme ça. Qui existait en plusieurs couleurs. Il y avait du rose il me semble. Il y avait du orange. Enfin bref. Plein de couleurs différentes. Là je l'ai pris en jaune un peu fluo. Jaune vert. Vous voyez. Vous ne le verrez pas. Mais en fait il est en pointe comme ça. Vous voyez. Il descend en pointe. Alors je pense que je le mettrais plus avec un pantalon pas de taille basse mais peut-être taille moyenne. Enfin là c'est un taille bien haute. Donc du coup c'est pas l'idéal avec ce top. Mais j'ai une petite idée en tête d'une tenue avec ce top là qui finit un peu en pointe. Avec un pantalon un peu moins haut. Et je pense que ça va le faire. Il s'attache ici sur le devant. Vous avez des agrafes comme sur un soutien-gorge. Et j'aime beaucoup. Il y a des armatures. Donc du coup on se tient bien droit. On n'a pas envie de se tenir comme ça. Vous voyez. Donc pour le dos c'est plutôt pas mal. Et derrière voilà il est tout simple. Un dos de débardeur normal. La matière c'est une matière un peu comme un maillot de bain. Enfin pas exactement ça mais presque. En tout cas j'aime beaucoup. Je le trouve très chouette. Ensuite je suis trop contente d'avoir réussi à avoir cette petite blouse. Parce que je me souviens qu'il l'avait mise en vente. Et elle a été out of stock dans la journée. Je l'avais mise dans mes favoris. Et puis bah écoutez elle a été out of stock pendant très longtemps. Et là je sais pas pourquoi. Alors qu'on est au mois de septembre et que l'été bah il est censé être presque fini. Ils l'ont remise en vente. Donc du coup là j'ai sauté dessus. Je me suis dit bon tant pis je l'aurai pour l'année prochaine. Parce que je la trouvais vraiment très jolie. Et c'est surtout non seulement la forme mais aussi la couleur qui me plaisait beaucoup. Parce que c'est vraiment un rose assez vibrant. Un peu bubblegum. Vous voyez le rose un peu malabar. Et je trouve ça très très mignon. Elle est vraiment jolie cette petite blouse. Elle est assez longue. Donc du coup on peut la porter avec un jean comme ça. Voilà. A la loose. Moi je pense que je préfère la porter un peu rentrée comme ça. Bon surtout là avec la jupe que j'ai. Mais voilà très contente. Par contre elle est méga transparente les filles. Alors soutif couleur chair en dessous obligé. Parce que sinon on voit vraiment les tétons à travers. C'est le seul petit truc que j'ai à lui reprocher. Parce que je pense que ça aurait pu être un petit peu plus opaque. Mais sinon la matière est très agréable. C'est une espèce de mousseline. Donc voilà la blouse je la trouve très jolie. Ensuite on a cette jupe short. Et celle-ci je l'aime pas du tout. Je retrouve pas en fait vraiment ce que j'ai vu sur le mannequin. Je trouve qu'elle a une forme bizarre. Et en fait au niveau de la jupe je m'attendais à ce qu'elle soit plus évasée. A ce que ça fasse plus jupe en fait sur le devant. Sinon regardez j'aimais bien ces petits motifs là. Je vais baisser la lumière. On a des petites boucles de chaque côté. Du coup on peut serrer à la taille. Donc ça je trouvais ça vachement bien. En dessous vous avez un short en jean. Mais c'est un jean un peu bizarre. Un jean un peu rêche, pas stretch, pas terrible. Et derrière voilà ça fait un short carrément. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus ample, moins rigide. Je suis pas super libre de mes mouvements dedans. Donc voilà je suis pas fan de cette jupe là. J'aime pas. Alors oui je sais. Les plus fidèles d'entre vous auront remarqué que cette robe là je vous l'ai déjà présentée dans un autre haul. Un haul Romwe. Mais si vous vous souvenez bien elle était trop grande pour moi. Je l'avais prise en taille S et je nageais littéralement dedans. Et comme sur Romwe il n'y avait pas de taille XS bah j'avais abandonné. Mais je l'ai vue sur Shein en taille XS. Donc du coup j'ai donné la robe en taille S et je m'en suis repris une en XS qui là cette fois-ci va absolument nickel. Donc je suis trop contente parce qu'elle m'avait vraiment tapé dans l'oeil cette petite robe aux aspects un peu asiatiques. Je dis asiatique parce que je suis pas sûre si c'est chinois ou japonais, les dragons comme ça ou peut-être les deux je sais pas. Mais je la trouve vraiment magnifique. C'est un espèce de satin avec plein de broderies qui reflètent la lumière dans plein de couleurs différentes. On a une fermeture éclair à l'arrière. Elle est parfaite. Elle est juste parfaite. J'aime beaucoup le col un peu carré comme ça, les petites bretelles très fines. Elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Cette petite robe elle est super jolie. Et ce que j'aime bien c'est qu'on peut la porter de deux façons. On peut très bien la porter en robe comme ça. Ou alors ouvrir les petits boutons qui se trouvent là sur le devant. Porter ça avec un short et du coup le porter comme un top long. Je trouve que ça pourrait être une super idée aussi. Alors c'est une robe doublée avec une couche donc de tissu un peu organza. Et par dessus c'est du voile. Donc c'est très joli. Les bretelles sont réglables. Je m'approche un petit peu pour vous montrer les motifs. On a plein de petits boutons comme ça. Elle est super choupinou. Un rose tendre comme ça. J'aime beaucoup. Puis la petite fente. Je trouve ça léger, discret. Non vraiment elle est très très belle cette petite robe là. Ça c'est la petite robe de vacances vraiment parfaite. J'adore. Oh là là les filles je suis tombée amoureuse immédiatement dès que j'ai vu ce pyjama. Je le trouve canon avec ses petits froufrous comme ça en bas des pieds. Et la matière elle est ouf. C'est un espèce de jersey côtelé hyper stretch. Oh c'est super agréable. Vraiment il est trop trop beau ce petit pyjama. Il existe en bleu aussi mais en gris j'ai complètement flashé dessus. Je le prendrais peut-être en bleu aussi parce que là vraiment je suis trop fan. J'aime bien le petit top comme ça aussi qui est trop choupinou. On sent trop trop bien là dedans. C'est trop agréable. Ça va devenir mon pyjama préféré ça c'est sûr. Les cannes. Oh elle est trop belle. J'aime trop celle-ci. J'ai beaucoup hésité avec la couleur parce qu'elle existait dans plusieurs coloris différents. Il y avait du vert, du bleu, du rouge. Et je me suis dit que le jaune comme ça un peu automnal ça ferait justement une tenue sympa pour l'automne. Parce qu'avec tout le smoke qu'il y a ça tient vachement chaud mine de rien. Je pense pas que je pourrais mettre cette robe là en été parce qu'elle est tellement près du corps et le smoke est tellement épais que j'aurais trop chaud avec ça. Donc du coup je la verrais bien vraiment en demi-saison quand il fait encore pas trop froid en journée avec un long gilet crème. Pourquoi pas ça pourrait être super joli. En tout cas elle est très très belle cette robe. J'aime beaucoup. Elle est vachement originale je trouve. Ah elle est super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle a beaucoup d'allure. On a plein de petits froufrous comme ça partout. Les bretelles sont réglables. Hop on retrouve les froufrous jusqu'en bas. Oh non franchement je suis fan. J'aime beaucoup. Super jolie. Bon ça clairement tenue pour chiller. C'est super agréable comme combinaison vraiment. C'est une matière lin j'ai l'impression. Et c'est vachement large. Donc ça c'est comme un pyjama. C'est trop trop agréable. Tout de suite quand je l'ai vu je me suis dit ça. Ça ça va vraiment être la combi idéale pour être à l'aise. Et quand il fait chaud ça fait du bien. Donc on a des petites bretelles comme ça réglables qu'on peut nouer soi-même. Ici c'est du smock. Donc du coup ça s'adapte à toutes les poitrines, toutes les morphologies. La petite ceinture vient également de Chine mais elle est pas livrée avec la combinaison. Je l'ai commandée à part. Elle est super jolie aussi. C'est une petite ceinture en tresse avec des petits coquillages comme ça. Des petites perles qui s'attachent avec un crochet sur le devant. C'est super mignon et je me suis dit quand même que ce serait bien d'avoir une ceinture pour mettre avec les vêtements clairs. Voilà les vêtements qui sont beige, crème, blanc. Parce que j'ai beaucoup de ceintures noires, beaucoup de ceintures colorées mais j'avais pas encore de ceintures comme ça qui font un peu naturel, un peu paille. En tout cas elle est super jolie. Le seul truc que je peux lui reprocher malheureusement c'est qu'elle ait pas de poche. Et ça vous me connaissez quand il n'y a pas de poche. Je suis malheureuse parce que je sais pas où mettre mes mains et là j'aimerais bien vous voyez les rentrer comme ça. Voir prendre la pose et rentrer mes mains dans mes poches. Mais c'est pas possible. Bon tant pis faudra faire avec. En tout cas j'aime beaucoup. Celle-ci ça faisait vraiment un moment que je l'avais repérée. Ça fait déjà plusieurs mois qu'elle tourne. Elle existait en blanc également, en noir il me semble. Je la trouvais vraiment très très sympa. Elle est très jolie. Et ça encore une fois c'est le genre de robe idéale quand on part en voyage. Qui est fluide, légère, avec laquelle on se sent vraiment bien. Donc bon je sais pas ce que j'ai fait les filles mais je l'ai mal nouée dans le dos. Donc faites pas attention. Mais j'aime bien parce que du coup vous voyez elle est un peu bouffante à ce niveau là. On a la petite ceinture. Je vais vous montrer de près les motifs. Voilà hop. Elle est trop trop jolie. Franchement. Non bah c'est... J'ai rien à dire. Je vais pas blablater pendant 107 ans parce qu'elle est bonne qualité. Elle est jolie. Elle taille bien. Donc parfait. Bon voilà. Ça je sais que c'est carrément plus de saison. C'est pas la peine de me le dire les filles. Je suis au courant. Mais c'est vraiment dans le but de mon futur voyage avec mon mari. On va aller sur la plage. Donc forcément il me faut des vêtements de plage. Et j'avais vraiment pas envie de passer à côté de cet ensemble là. Parce que je me suis dit qu'avec l'hiver qui arrive ils vont enlever les vêtements de plage. Puisque ce sera plus la saison. Et du coup comme je vais partir en hiver j'avais très très envie d'avoir cet ensemble là à mettre dans ma valise. Je le trouve canon. Franchement il est super joli. Bon bien sûr plus à mettre en guise de pareo que en ensemble pour se balader. Parce que vraiment là c'est fendu de ouf. C'est vraiment fendu jusqu'en haut partout. Donc vraiment à mettre au dessus d'un maillot de bain pour aller sur la plage. Il est trop beau cet ensemble. En plus le top il est vraiment cool. Parce qu'on peut le nouer de plein de façons différentes. Je vous avais déjà montré les différentes façons de nouer ce genre de top dans mon précédent haul chine. Puisque j'avais pris un petit ensemble avec un top exactement pareil. C'est un top bandeau qu'on peut nouer vraiment de plein de façons. Et je trouve ça super joli. Vraiment j'aime bien l'effet tie and die comme ça. Je trouve ça très chouette. Là on a des petits pompons. Donc voilà ça fait très plage. C'est joli. J'aime beaucoup. Bon clairement j'ai eu le gros coup de coeur pour cet ensemble. Je le trouve magnifique. Il a zéro défaut. Il est canon. Alors il est un peu long. Mais avec une paire de talons je pense que ça le fera. Puisque de toute façon je comptais porter ça vraiment pour je sais pas un soir aller au restaurant. Ou dans un bar sur la plage avec mon mari. Donc du coup je comptais pas le porter avec une paire de sandales comme j'ai là. Mais il est vraiment vraiment magnifique. C'est de la bombe cet ensemble. Le haut on peut le porter de plein de façons différentes. Comme l'ensemble de plage précédent que je vous ai montré. Il est canon. Alors je sais pas si vous avez bien vu. C'est doré en fait. Les petits pois sont dorés. Les petits pois les gros pois. Il va super bien à la taille. On a une fermeture éclair à l'arrière. Invisible. Et au niveau de la matière il est doublé. On a une couche de voile sur le dessus. Et en dessous c'est quoi ? C'est encore une couche de voile mais noir opaque. Voilà en tout cas la qualité c'est époustouflant. Je pouvais vraiment pas m'attendre à mieux que ça. Par contre il y a pas de poche. Ah ça c'est dommage encore une fois. Je pense qu'il y aurait pu y avoir des poches sur ce pantalon. Mais bon tant pis c'est pas grave. J'aime tellement que je lui en veux pas. Alors avant de terminer j'ai pris plusieurs petites paires de claquettes. Notamment celle-ci en blanc. C'est du simili cuir tressé sur le dessus. Je les ai trouvées très originales. Et dedans c'est de la corde. Et j'adore les claquettes en corde. Je trouve ça très confortable. Donc voilà très très bien. Très mignonne. J'aime beaucoup. J'ai pris également une deuxième paire de claquettes. Cette fois-ci en noir et doré. Avec plein de petits pompons qui vont très bien avec mon ensemble. Dommage que je puisse pas les porter à plat. Puisque le pantalon est trop long. Mais elles sont très très sympas. Vraiment je les trouve super jolies celles-ci. Elles existaient également en couleur crème. Avec du doré. Donc voilà. Elles sont très bien. Franchement je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi jolies. J'ai également pris un set de deux soutiens-gorge. Alors je sais que ça se fait pas de se montrer en soutiens-gorge à la caméra. Mais bon je me montre en maillot de bain. Et puis je vous ai montré plein de tenues de plage en petite tenue. Et ils sont tellement bien que j'avais vraiment envie de vous les montrer. Parce que c'est tout de suite plus parlant une fois que c'est porté. Je les trouve super jolis. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont livrés par deux. Donc moi j'ai pris le set où il y en avait un rose un peu nude. Et le noir. Et vous en avez d'autres. Il y en a plein de couleurs. Et ils sont très bien. Ils font une belle poitrine. Ils galbent bien. Ils font pas mal au niveau des armatures. Du derrière et tout ça. Donc derrière hop il est comme ça tout simple. Donc je voulais vous les montrer parce que je les trouve vraiment très bien. Je vous les recommande. Surtout qu'ils sont vraiment pas chers ceux-là. Donc ils sont top. On termine ce haul avec un sac à main que j'ai pris pour ma maman. C'est plutôt ça le côté avant je pense. On a un petit pampi comme ça. Un petit décoration qui pend comme ça. On a des petites boucles. Alors ça j'ai pas compris pourquoi il y en a qu'une seule de chaque côté. Il est très joli et spacieux. Franchement à l'intérieur je le trouve vraiment très bien fait. Seul petit truc je trouve que les hanses font pas très qualitatif. Ça fait un peu plastoc. C'est très fin. Et à mon avis ça risque de s'abîmer assez rapidement. Mais sinon à l'intérieur il est grand comme ça. Et vous avez une pochette avec une... Enfin vous voyez vous avez de l'espace ici. Vous avez de l'espace là de l'autre côté. Et ici vous avez une grande pochette au milieu. A l'intérieur vous avez la bandoulière. Il y a une pochette ici sur le côté. Avec une fermeture éclair. Ah c'est pas facile à montrer. Là avec une fermeture éclair. Et ici vous avez deux emplacements pour mettre je sais pas les clés. Ou le téléphone portable pour pouvoir bien le retrouver. Donc voilà vous avez des pressions ici sur les côtés. Pour faire en sorte que la partie centrale soit bien ouverte. On l'éclipse sur le côté. Et du coup comme ça on voit bien ce qui se passe à l'intérieur du sac. Donc voilà très bien. Ici vous avez des petits emplacements pour mettre la bandoulière. Il est bien pratique je trouve. Puis il est très mignon. Donc voilà les amis pour ce All Shein. Je suis très contente de quasiment tous les articles. Sauf le short blanc qui me plaît pas trop. J'aime pas trop la rigidité du truc. La forme. Enfin bref. Je vous ai déjà dit tout ça. Donc c'est pas la peine que je me répète. En tout cas j'étais vraiment très très contente pour une chose. C'est que c'est arrivé vraiment super rapidement. Et pourtant là j'avais quand même commandé pas mal de choses. Et ça a mis 5 jours à arriver. Donc vraiment express. J'étais très étonnée parce que vraiment depuis le Covid il y avait eu un ralentissement de fou. La fois d'avant ça avait pris 15 jours. La fois d'encore avant ça avait pris un mois. Donc là 5 jours j'étais juste trop contente. J'ai même pas eu le temps d'attendre que c'était déjà là. Et puis bah écoutez j'ai toujours mon code promo. Il est valide tout le temps. Par contre faites attention parce que c'est juste sur Shein.fr. Si vous allez sur Shein.com il ne fonctionne pas. Donc faites bien attention à ça. Et puis bah écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pas encore fait. Parce que je vous fais plein de tenues du jour avec les vêtements que je reçois. Et puis bah écoutez en attendant la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Bye bye ! Mouah ! – Sous-titrage FR 2021